Bonjour, si vous ne savez pas ce qui se passe ici, je suis en sous-bonne. En tout cas cette vidéo, on va vous en dire lancer le sujet. Comment c'est possible? J'ai mal à y croire. Une femme, une star de la musique aux Etats-Unis a déterré son char mort et elle a décidé de le ramener à la vie. Et pour le ramener à la vie, elle a décidé de le cuisiner, de le mettre dans une grosse mammite et de le faire du sale. Bon, non, vous me commencez à t'aider ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est impressionnant parce qu'elle est disjonctée, mais d'autre parce que c'est un truc mystique, une haine et tout ça. Regardez la vidéo. Elle a carrément détruit le chat, détruit le chat et mettre le chat de la mammite. Fait de la bonne sorte. Bon, ce n'est pas de la sorte, mais on ne sait même pas ce qu'elle a fait avec plus tard. Mais je pense que c'est le poil qu'on voit en genre, noir, sud, 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 de cette histoire. Et, c'est le ou bien, son chat a un nom. Et le ou son chat, c'est ? Qui connaît ? Qui connaît le ou son chat ? Bon, dis-moi. Bon, dis-moi. Je vous donne trois secondes. Je vous donne trois. C'est lui qui connaît le ou son chat. Écrivez le ou son chat dans la partie commentaire. Je vous donne trois. Une, deux et trois. Si le ou son chat était l'ordinaire, on ne prendrait pas d'état d'assure. Je pense que le ou son chat, même, a dit l'or sur le sujet. Le ou son chat est... Lucifer ! Oh, sérieux ? Le diable ? Non, le ou son chat est le diable ? C'est beau faire rire. Mais c'est la vérité. Son chat de 2009 est décédé en 2020. Et ça, c'est une chose hors du commun. Comment aller détruire le gars encore ? Elle veut le cuisiner pour le faire bouillir. À quoi ça sert ? Hein ? Elle m'a même dit qu'elle ne jouait pas à le poulet. Donc, elle vient du sable au poulet. Personne ne l'avait cru. Mais en voyant ça, là, elle dit, ah ! C'est vrai, hein ! Et moi, je reviens maintenant à vous. À vous, les fricards. À vous, les fricots. Dites-moi. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à faire un truc pareil ? Donc, je vous rappelle que c'est une star de la musique aux Etats-Unis. C'est une star de la musique. Waouh ! Vraiment, c'est terrible. Moi, je pense que c'est un truc, vraiment, qui a, bon, peut-être, qui a été fait à la base pour faire le buzz. Ou bien. Je pense bien que c'est ça. Mais aller jusqu'à tétérer un chat qui n'a rien demandé, jusqu'à ce qu'il est parti, il est parti, ça va. C'est quand même un peu bizarre. Quelqu'un m'a dit, oh ! C'est son chat. Laissez son chat tranquille. Mais, ah ! C'est quand même bizarre. Et pourquoi c'est venu jusqu'à nous ? Si ce n'était pas venu jusqu'à moi, je n'allais pas en parler. Je vais être tranquille, moi, dans mon coin. J'allais boire mon poulet. Je sais que dans le quartier, il y a quelqu'un qui boire le chat. Comment il boire du poulet ? Ah ! Fais-tu le chat ? 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 On n'a pas dit comme une bonne source, mais... Fais-tu le chat ? Il disait qu'elle voulait ramener le chat à la vie. Ah ! Quelle est cette connaissance ? Est-ce qu'elle avait des pouvoirs, des super-pouvoirs ? Qu'est-ce qu'on lui a dit sur la renaissance des morts, la résurrection des morts ? Qu'est-ce qu'on lui a dit sur ça ? Est-ce que pour ramener une personne qui est décédée à la vie, on doit faire passer la personne à la cuisine ? Ou mettre de la mamie ? Moi, je ne sais pas. Si c'est possible, expliquez-moi. Je suis en famille. Il y a besoin que vous me donnez des bons conseils. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Et tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Les gens se sont dit, mais... Non, elle n'est pas normal. Elle n'est pas normal. Elle n'est pas normal, mon amie. Elle a une belle caractéristique. C'est parce que tu ne peux pas la comprendre. Ni comprendre ce dans quoi elle est. Sinon, elle a tous ses sens accomplis. Ça a été filmé. Et tout ça. Mon amie. Ma soeur. Mon frère. Si tu aimes bien ton chat. Ou bien ton oiseau. Ne jouis pas. Tout ce que tu peux faire sur le public. Et l'intérêt dignement. C'est tout. Parce que les morts sont morts quand même. Les morts sont morts. A condition que Dieu lui-même vient te donner une révélation. Pour te dire que la personne qui est décidée là. Elle dort. Si tu me dis que la personne est décidée là. Il va te dire ce qu'il faut faire mettre pour la réveiller non ? Mais qu'il te dise de vraies choses. Il ne va pas te dire de prendre le cadavre. Mais le cadavre est dans de l'eau chaude. Ou bien une grosse mammite. Non. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Si ça n'aurait pas été filmé. Vous ne l'aurez pas cru. Je n'aurai pas du tout. Mais maintenant, vous me dites à cette image. J'ai encore du malin quoi. J'ai vraiment encore du malin quoi. Moi, je me souviens de me passer. Des gens venant de jeter la poule au moins. Ce jour-là, moi, j'étais avec des amis. Jelou. Rien ne se jette. Tout se transforme. Ils ont descendu dans le trou d'une manière. Mais non. Même le poulet m'a senti qu'il était en danger. Si. Comme il était mort. C'est ça. Sinon, il n'a jamais poussé mettre à fuir. Bon. On n'a pas à laisser le poulet partir tranquillement. Un poulet fouet. Tout chaud comme ça. Non. Ce n'est pas possible. Non. Ça n'existe pas. Étant enfant, vous ne connaissez rien sur cette histoire de maladie et tout ça. De toute façon, c'est Dieu qui vous protège. On a mangé comme si c'était le poulet mort. Quand il me souviens de ça, je me dis vraiment comment est-ce qu'on a pu faire ça. Mais après, il dit bon. Ce qu'il y a fait, c'est on n'y peut rien. Ce qu'il y a fait, c'est on n'y peut rien. C'est ça la vie. Donc là, là, les gens ont parlé. Ils ont dit des trucs, mais il faut retenir que vraiment. On n'a rien à voir avec les gens qui sont morts. Si une personne est partie, même si vous aimez bien la personne, priez pour que vous puissiez aussi partir de la bonne condition. C'est-à-dire, priez pour vous-même qui êtes en vie. C'est pour vous qui est grave. Vous ne savez pas où vous allez aller. Au paradis ou bien en enfer. Ça, c'est pour vous qui est grave. Le chat, lui, n'a pas besoin de se poser tout ce tas de questions. Étant même vivant, il ne cherchait personne pour venir l'évangéliser. Qu'est-ce qu'il vient de l'évangéliser, le chat ? Ah ! Il y a de quoi même avec ça ? Sur nous, on se cherche. On nous dit, écoutez, il y a un frère qui est ici. S'il vous plait, sachez comment marcher. Évitez le péché et tout ça. Selon le chat, il se pose des questions comme ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas à vous ? Hein ? Vous allez aller résister le chat comment ? Bon, le chat n'est pas revenu à la vue. Il n'est pas revenu à la vue. Ça veut dire que la stratégie qu'elle a utilisée, est sans doute une bonne stratégie. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Parfois, avant de faire les choses, il faut réfléchir quand même. Je pense qu'il faut réfléchir. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. C'est une chose que vous avez trouvé. Vraiment, je me suis dit que, comme nous sommes en famille, il faut qu'il vous partage tout maintenant. Je vais vous partager tout, 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 tout ce qui se passe dans le monde. On va en discuter ici. Parce que nous devons être bien informés sur tout ce qui se passe passé par là. Je pense que ça va se mettre au travail. Et je suis bien réveillé. En plus, je suis chaud ! Pour la prochaine vidéo. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Comme vous cliquez sur le lien, c'est d'aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier blog, blog, où se trouvent nos informations bancaires, que Dieu bénisse les professeurs. Bonne chance de vous. Nance Reborn